Et les personnes qui ne sont pas heureuses, qui ne sont pas contentes, qui sont constamment négatives, pourquoi? Parce qu'elles ont l'impression qu'elles peuvent contrôler, tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler, ok? Il faut apprendre à lâcher, il faut apprendre à vous focaliser sur ce que vous pouvez contrôler. J'ai une expression que j'utiliserai souvent quand je travaille avec les gens ici. Je leur dis, écoutez, arrêtez de stresser ce que vous ne pouvez pas faire. Moi, personnellement, je fais ce que je peux et j'ai fait le reste. C'est comme ça que je fonctionne et je fais ma part. Je me rassure, je me rassure quand même qu'à la fin de la journée, je me suis dit, ok Lucie, est-ce que tu as fait ta part? Est-ce que tu as fait ce que tu t'es supposé faire? Est-ce que tu as contrôlé ce que tu pouvais contrôler? Je vais donner un exemple très simple. Il y a des gens qui vont me dire, on ne peut pas contrôler si on va tomber malade demain ou pas. On va tous mourir. On n'est pas, je peux fumer, je peux boire parce qu'on meurt tous de quelque chose, ok? Il y en a qui ont cette façon de penser. Moi, personnellement, voici ce que je pense. Je pense que je ne vais pas fumer. Je ne vais pas me saouler d'alcool. Je vais essayer de mon mieux manger sain quand je peux. Je vais boire beaucoup d'eau. Je vais faire du sport minimum 30 minutes par jour. Ça, c'est ce que je fais. Ce n'est pas ce que je vous demande de faire, mais c'est ce que je décide de faire. Pourquoi? Parce que voici ma façon de penser. Je me dis, ok Lucie, si tu tombes malade parce que tu as négligé ta santé, tu ne bois pas assez d'eau, tu manges très mal, tu ne manges que des sucreries, tu ne fais pas de sport, tu dors trop et tu ne te négliges. Si tu tombes malade et que tu as un diabète ou bien ton taux de tension artérielle est trop élevé ou bien tu as un cholestérol extrêmement élevé parce que tu n'as pas pris soin de toi, alors c'est ta faute. Mais si tu es malade parce que tu as fait un accident de circulation et qu'une voiture t'a cogné, là c'est autre chose. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler, laissez adieu le reste. Donc c'est comme ça, c'est ce que je vous encourage de faire quand il s'agit de votre business. J'ai peut-être parlé de la santé, qui n'a peut-être rien à voir avec le business, mais en même temps qu'il y a tout à voir, ok? Ok, il y a autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont constamment négatifs parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent se comparer aux autres. Écoutez, ce truc où les gens se comparent aux autres, je vais vous dire pourquoi c'est dangereux. Je discutais avec quelqu'un un jour qui m'a dit, ah ben Lucie, je suis chef d'entreprise et si je ne compare pas mon business, ou bien mon niveau de productivité à un autre business, alors je fais erreur. J'ai dit, pas vraiment. Est-ce que vous pouvez regarder sur le marché pour voir ce qu'il se passe? Oui, pour pouvoir voir, peut-être vous faire des idées? Oui, mais est-ce que vous pouvez comparer votre performance à celle des autres et commencer à vous torturer? Je dis non. Parce que, écoutez bien, tout le monde ne commence pas au même niveau, on n'a pas la même mission à accomplir dans la vie, on n'est pas supposé faire les mêmes choses, pas forcément, ok? Alors, si vous êtes du genre à constamment regarder à gauche, à droite pour voir ce que les autres font, est-ce que vous savez que, surtout avec la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, non pas beaucoup de personnes, tout le monde, ok? Tout le monde choisit d'afficher ce qu'on a envie d'afficher. Vous comprenez ce que je veux dire? On choisit de publier ce qu'on a envie de publier, ok? Personne ne veut exposer son côté négatif de la vie. Personne n'expose ses échecs, ses erreurs, personne ne le fait. Et on est tous des humains, et personne, on fait tous des bêtises, on fait tous des erreurs, on a... Et quand on est entrepreneur, on se frappe la tête constamment tous les jours, c'est dur. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on pleure, c'est dur, on passe des coups de fil, personne ne décroche. C'est dur l'entrepreneur, c'est dur. Mais vous n'allez pas voir tout le monde en train d'exposer ce côté négatif, le côté où on pleure, où on souffre. Personne ne fait ça. Ce que les gens font au contraire, c'est que quand ils ont fini de bosser, 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 bosser dur, dès qu'ils ont une victoire, ils s'en vont, pardon, exposer la victoire. Ils partent publier leur victoire. Maintenant, pour vous qui êtes encore en train de bosser, de travailler, travailler dur, si vous ne faites pas attention, vous aurez l'impression que vous êtes le seul à souffrir. Vous aurez l'impression que vous êtes le seul à ne pas avoir une vie agréable. Mais c'est faux. C'est faux. OK? Ne vous comparez pas aux autres, s'il vous plaît. Ne vous comparez pas aux autres. Restez sur votre chemin. Focalisez-vous sur votre objectif. Voici l'une des raisons pour lesquelles vous devez avoir vos objectifs écrits. C'est la raison pour laquelle vos objectifs doivent être écrits. Parce que ce qui se réalise, c'est ce qui a été écrit. Je vous promets. OK? Ce qui se réalise, c'est ce qui a été écrit. Si vous n'écrivez pas et que ça reste dans votre tête, vous savez, on va se retrouver, vous et moi, ici, pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Vos objectifs, tout ce que vous voulez vraiment faire dans la vie, ce ne sera que des désirs à la fin. Ce ne sera que des désirs. C'est-à-dire rester, dire OK. Ah, mais je désire avoir ça. Je souhaiterais devenir ça. Je souhaiterais avoir ça. Mais où est-ce que vous avez écrit? OK? OK. Je suis en train de m'éloigner déjà. Désolée. OK? On avance. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? OK. Maintenant, on va parler des personnes qui sont négatives autour de vous. Il y a une autre des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à devenir positifs malgré le fait qu'on les encourage à rester positifs. Malheureusement, ils restent autour des personnes qui sont très négatives. Maintenant, est-ce que vous m'avez entendu dire que ce sont les personnes négatives qui vous ont influencées? Non. Je me fais comprendre. Je ne dis pas que c'est la faute des personnes négatives qui sont autour de vous, qui vous influencent. Non. Moi, je suis en train de dire que c'est votre faute. C'est votre responsabilité de vous éloigner. C'est votre responsabilité de dire OK, ce milieu-ci ne me va pas. C'est votre responsabilité de dire OK, il y a telle personne qui est jalouse de moi, qui ne pense que négative, qui constamment essaie de me tirer vers le bail, et tout ça. C'est à moi, c'est ma responsabilité, à moi de m'éloigner. Ce n'est pas à cette personne de vous éloigner de vous. Vous comprenez? Parce que si vous commencez à penser que c'est la responsabilité des autres de vous coller la paix, de vous laisser tranquille, alors je vous promets que vous allez rester là-bas jusqu'à la fin de vos jours et vous n'allez pas évoluer, vous allez être aigre, vous allez vous supprimer en train d'être, de mémurer, être fâché contre le temps et vous n'allez pas être le temps à vouloir discuter avec des gens pour des choses qui ne servent à rien et qui ne vous amènent de nulle part. À la fin, le plus important, c'est est-ce que vous pouvez vendre vos produits et vos services? C'est le plus important. OK? C'est le plus important. Le reste, ça ne sert à rien. Est-ce que vous faites de l'argent? Est-ce que votre business vous rapporte de l'argent? Parce que vous êtes ici pour faire de l'argent. Vous n'êtes pas là pour vous amuser et jouer. Si vous ne faites pas de l'argent, vous n'êtes pas en business. C'est clair. OK? Il faudrait que ce soit très, très clair dans votre tête. Si vous me dites, Lucie, je suis entrepreneur, la première question que je vous pose, c'est quel est votre produit que vous vendez, quel est le service que vous vendez? C'est la première des choses que je vais poser.